Le coup d'envoi de cette troisième journée du top 14 à Jambouin dans un stade flambe en un fait donné par Jules Plissot et les parisiens un ballon récupéré immédiatement par les Biarros et Raphaël Lacafia dans leurs 22 mètres premier ballon pour Lesbourg et derrière un peu d'air à peine un peu d'air pour Damien Traille et les Biarros qui trouvent une douche à l'entrée de leurs 22 mètres ça ressort avec Plissot le crochet retour intérieur pour Flancard qui va marquer le premier essai dans l'histoire du Nouveau Jambouin Pierre Abadant le symbole peut-être de Pierre Abadant et encore appel à la vidéo deuxième appel à la vidéo dans cette rencontre la vidéo on fait beaucoup parler en ce début de saison les spécialistes et bien voilà peut-être un nouveau motif de débat il ne voit aucune raison pour les essais donc ils vont l'accorder cette fois-ci ils l'accordent et c'est validé pour le stade français et Pierre Abadant comme un symbole 15 saisons sous les couleurs parisiennes c'est joué rapidement par le Biarros Olympique qui cherche immédiatement à inverser la pression Teddy Thomas sera le premier défenseur va monter en ligne autour de lui attention les appuis d'Hugo Bonneval bien pris remise un tailleur Fillol au large des espaces avec Missoup il faut lever la tête il faut donner à hauteur belle solution de Danty qui joue debout encore des passes après il est laissé en bout de ligne il est marqué par Julien Arias en coin c'est fait lui aussi c'est un des grands anciens et il répond présent il faut jouer vite par Parisset pour peut-être laisser du bonus offensif retourné Mornesteyn pour ce premier ballon avec Sergio Parisset encore en croisé Danty qui va s'arracher voilà aussi un symbole c'est mérité c'est la jeune génération du stade français qui inscrit ce troisième essai Jonathan Danty il a été exceptionnel tout au long de ses 60 minutes de jeu Danty quelle belle récompense pour lui évidemment avec ce symbole de la nouvelle vague la jeune garde du stade français qui pointe les dents et qui marque ici avec un encore un Parisset en accélérateur de jeu Mornesteyn qui prend la pression mais qui conserve néanmoins le ballon et ici un relais croisé une nouvelle fois de Parisset et Danty qui s'arrache pour inscrire l'essai du bonus offensif pour le stade français Parisset la déviation fiole Bostmann et n'a pas trouvé Danty en arrière ça joue toujours avec maintenant l'appétit de Moster ballon ramassé Bouddravou Valou en deux temps il l'accorde il l'accorde il a estimé qu'il avait été lâché Bouddravou Valou qui n'était pas tenu au sol en tous les cas c'est le quatrième essai du stade français pour Broster ballon libéré on inverse avec Benoît Babi Benoît Babi qui cherche Damien Traille Damien Traille décalé percussion sur le dernier défenseur mais voilà c'est revenu très vite avec Bostmann qui va bénéficier d'une pénalité parce qu'il est sur ses appuis et le ballon est gardé au sol et on va logiquement rester là avec cette victoire qui fait se lever la tribune du stade Jambouin la loge présidentielle pari réussi pour le stade français Max Goisini, Bertrand Delano et Thomas Savard ils l'ont voulu ce stade les joueurs ont répondu présents pour une belle inauguration conclue par Mornestein 38 à 3 score final pour le stade français qui s'impose face à Biarritz un succès bonifié le point de bonus une belle victoire et puis voilà tous les anciens qui sont là une grande partie et pour nous c'est un symbole c'est un symbole vraiment sympa c'est une très très belle soirée mais qui n'est pas finie je pense c'est une belle histoire comme on dit parce que vous marquez le premier essai c'est vous qui avez marqué votre nom dans l'histoire de Jambouin ouais ouais j'ai attendu j'ai attendu longtemps pour que ce stade arrive donc voilà on voulait pas rater la première c'est vrai que le fait de bien débuter ici comme j'ai dit aux gars avant le match les premières fois il n'y en a qu'une et on s'en souviendra tous et voilà c'est un beau clin d'oeil que j'ai marqué le premier essai je suis très heureux voilà et j'en profite pour rendre hommage à tous ceux qui ont permis à ce stade de se construire ça a été long et dur soit les anciens joueurs évidemment Max et ceux qui ont repris le club enfin voilà tout le monde la mairie de Paris on est très heureux ce soir mais c'est une victoire vraiment collective merci Pierre merci Pierre merci Pierre merci Pierre